La carène, signée Finoconq, relève pleinement le défi de la performance. L'ambition de ce nouvel Océanis 30.1, c'est d'être plus léger que son prédécesseur, gagner 500 kg pour retrouver du plaisir et de la simplicité de navigation en le rendant plus vif à la barre. Ce n'est pas néanmoins un bateau raide, puisque avec les traceurs de la nouvelle génération, comme le bouchin à l'étrave et le maître beau reculé, nous avons un bateau qui est raide à la toile, qui permet de porter un maximum de surface de voile. Ce bateau est parfait si vous souhaitez commencer à naviguer ou si vous êtes en équipage réduit. Vous apprécierez alors le Focotovirer, la grand voile sur un rouleur et le Winch Unique qui facilite complètement les manœuvres. Si vous voulez performer, vous équiperez le bateau avec une grande voile à cornes, un génois recouvrement, et grâce à la delphinière qui est sur ce bateau, vous pouvez même mettre un spi asymétrique ou un code zéro sur un rouleur. L'Océanis 30.1 est le plus petit de la gamme Océanis, mais c'est celui qui propose le plus en termes de programme, grâce à ses quatre versions de quilles, deux versions fixes, grand tir en dos, petit tir en dos, et deux versions relevables, une version key relevable, donc sans compromis sur la performance, et une version dériveur, complètement beachable.